Bonjour à tous et à toutes, la vidéo du jour, le quatrième volet de la voiture d'occasion en Zoé. On va éplucher ensemble une occasion, une Zoé intense, charge rapide évidemment, puisque le moteur continental n'était pas en complément du moteur Renault. Le moteur Renault est sorti en 2016, donc jusqu'en 2016, les Zoé sont fournis exclusivement en moteur continental. Charge rapide, donc 22 kW et 43 kW, très très bien sur les bornes accélérées. La recharge se fera pratiquement deux fois plus vite. Sachant que sur des petites batteries de 22 kW, la batterie de la Zoé c'est 22 000 W, la charge va déjà très vite, ce n'est pas une 41 kW. Plus la batterie est grosse, plus la charge est longue, c'est normal. On va voir ensemble un petit peu ses qualités. C'est une occasion type que j'ai choisie sur Le Bon Coin. Je n'ai pas été voir sur d'autres sites. Le Bon Coin c'est suffisant pour se faire une idée de ce qu'il y a sur le marché. Donc c'est une intense, donc une bonne finition, un bon équipement. Modèle 2015, donc c'est une phase 1. Kilométrage 32 000, donc 33 000, même si elle avait eu 60 000 km, ça n'a pas d'importance en électrique. Le kilométrage n'a rien à voir avec un thermique, ça c'est à prendre en compte. On va voir maintenant l'équipement sur l'intense. Vitre surteintée, caméra de recul, jante aluminium. Le reste bien entendu ce ne sont pas des spécificités à l'intense. Vous trouverez sur d'autres finitions, même bas de gamme comme la Leaf, vous retrouverez les mêmes équipements. Volant cuir par contre, oui, ça fait partie de la finition intense. Détecteur de pluie et de luminosité. Donc on peut régler les essuie-glaces pour qu'ils déclenchent plus ou moins sensiblement. La luminosité, c'est à dire les phares, pardon. Les codes s'allument à la tombée de la nuit ou sous un tunnel, dans un endroit sombre, automatiquement. Ça peut se mettre en manuel ou en automatique. Il faut savoir qu'on croise beaucoup de personnes enzoées qui n'allument pas leur phare, alors qu'il fait pratiquement nuit. Ça c'est l'inconvénient des personnes un petit peu débutantes sur le modèle électrique, puisque l'écran, les deux écrans qui sont à bord, ce sont comme des tablettes, c'est complètement digital. Donc ils ont l'impression que leur feu est allumé, parce que leur écran est allumé. C'est faux. Il y a bien un petit indicateur vert qui indique que les phares sont allumés ou pas. Donc ces personnes-là ne font pas attention, et en plus quand c'est les zoé noirs, de couleur noire, alors là, heureusement qu'il y a des feux diurnes devant, parce que sinon, on ne les verrait pas. Alors, fermeture centralisée, oui. Alors, quatre vitres électriques, et... Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les spécificités ? Donc c'est une caméra de recul, filtre à pollen, réglage du volant, bien sûr, tout est long, ça ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup de... Beaucoup de qualités dans l'intense, comme dans la ZEN. La ZEN, ce qu'elle rôde plus, c'est la détection et de pollution. Et aussi, le recyclage de l'air à base d'ion négatif. Il y a un ioniseur à bord de la voiture, avec un détecteur de particules, particules fines, principalement. Quand vous rentrez dans une zone polluée, la voiture vous indiquera, avec une petite plume, sur le tableau de bord, un affichage digital, le taux de pollution qui est autour de vous. Alors, puisque j'ai essayé cette voiture-là, équipée de cette possibilité, c'est surprenant, parce qu'on arrive à la campagne, et bien la campagne, c'est aussi polluée que la ville. Alors, je vais vous expliquer une anecdote. J'habite à la campagne, dans un village. Et donc, je vais régulièrement à la ville de Troyes, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de l'or. À Troyes, le détecteur de pollution ne s'était pas mis en route. Ça m'avait surpris. Et quand je suis revenu à mon village, le détecteur de pollution s'était mis en route. Et chaque traversée de village, ou d'approche de commune, c'était comme ça. J'ai un problème. Et bien non, il n'y a pas de problème. Enfin, le détecteur de pollution, il est vraiment très, très fiable. Alors, chez Renault, ça fait longtemps que ça existe. C'est éprouvé depuis pas mal de temps. C'est simplement le chauffage au bois. Le chauffage au bois dans les maisons, qui provoque la pollution. Ce sont les particules fines rejetées par les cheminées. Tout simplement. Et comme le vent déplace, bien sûr, ça se balade. Ça fait comme Tchernobyl avec la pollution, les radiations. Là, c'est pas arrêté à la frontière française. On se doute bien. Ça a continué. Je veux traverser le pays. Et bien là, c'est le même principe. La pollution se déplace et ça fait que les campagnes sont aussi polluées que les villées. Ça, c'est pour l'hiver, bien entendu. Donc, c'est bien d'avoir ce petit indicateur. Si on ne l'a pas, ça n'empêche pas de respirer. Mais on est là. Le filtre d'habitacle, lui, c'est en permanence qui filtre. Il faut savoir que la pompe à chaleur recycle l'air en permanence. Elle se déclenche ou pas. Mais de toute façon, l'air passera toujours par le filtre d'habitacle. On va citer une parenthèse. On va voir maintenant de plus près cette voiture. Donc, l'avant, ça a un blanc glacier. Un très beau blanc avec des beaux reflets. Très, très belle couleur. Très beau rendu. Ça va très bien avec la ligne de la voiture. Donc, elle est belle de devant. Il n'y a pas des raflures particulières. Je n'en vois pas. Du moins, il faudrait s'approcher de la voiture pour en savoir plus, évidemment. Mais ce sont des voitures toujours bien entretenues, les Zoé. Et surtout, comme c'est une voiture électrique, il n'y a pas de bosse de choc. Il n'y a pas de choc à dire. En ville, en agglomération, il n'y a pas d'énervement. Donc, du coup, tout simplement, on ne joue pas aux autos d'empoineuses. On n'est pas dans la foi. Enfin, les conducteurs de Zoé, de voitures électriques, sont très, très relax. Donc, du coup, il n'y a moins de problèmes. Oui, ça se ressent sur beaucoup de choses. Sur le comportement des personnes et en même temps sur la voiture. On voit qu'elle est vraiment bien. Elle a été bien conduite, bien menée. Alors, les jantes, ce sont des jantes 16 pouces. On a eu un alliage léger. Elles ne se font plus, ces jantes-là. C'est dommage, parce qu'elles sont très belles. On voit qu'elle est propre de côté gauche. Et donc, elle sera plus confortable qu'avec les jantes 15 pouces. Oui, c'est étonnant, mais c'est une vérité. Elle tiendra un peu mieux la route. La direction sera un peu plus précise. Et le confort supérieur. Voilà. C'est une monte en 195. Sur l'Alif Jean de Taule, c'est une monte en 185. Alors, attention, le prix des pneus change radicalement. C'est des pneus spécifiques à la Zoé, à la voiture électrique. Donc, des pneus Z2. Vous gagnez en autonomie, bien sûr. Ils sont excellents. Je peux confirmer. Ce sont vraiment des pneus excellents. Les Michelin, c'est une réussite. Ils coûtent un certain prix. En ce moment, ils sont à plus de 90 euros pièce hors TTC. Oui, ça fait une somme. Enfin, ils durent longtemps. J'en suis à plus de 30 000 kilomètres. Et des fois, je roule comme un bourrin. J'accélère comme un dragster avec ça. Et bon, ils sont toujours là, les pneus, malgré tout. Comme quoi, ils accrochent bien. Ils ne s'usent pas trop vite. Il y a moins cher. Mais est-ce que ça durera plus longtemps ? Ça, ce n'est pas garanti. Et puis, pour l'autonomie, ce n'est pas garanti non plus. Alors, on passe. Coteau suivante. Côté droit, c'est pareil. Il y a l'impeccable. Donc, une voiture très belle, très bien entretenue. Une excellente occasion. À l'arrière, pas de bosse, pas de choc. Bon, il y a une caméra de recul qui se trouve. C'est qui est mon curseur, à peu près ici. Donc, protégé des intempéries, des chocs et autres. Donc, vitre surteintée. Ça donne un beau look. Et ça protège du soleil. Maintenant, le coffre. On va faire un petit tour sur le coffre. Le coffre est très propre. Vraiment, une voiture, l'or, on dirait qu'elle sort d'usine. C'est assez étonnant. C'est très bien. C'est parlant de la personne qu'il a eu auparavant, de l'entretien qui faisait de sa voiture. Et puis, l'usage aussi. Donc, cette voiture est fournie avec des cobles, bien entendu. Ça, ça doit être le coble que le propriétaire d'auparavant, d'avant, avait acheté lui. Et donc, il l'a laissé avec la voiture. C'est un coble qui permet de recharger à la maison. Sur une prise classique. Comme j'ai chez moi. Ensuite, vous avez le câble type 3. Ça, c'est une obligation. Puisque cette voiture-là est équipée de câbles type 3 et pas type 2. Donc, le type 2, c'est pas une obligation, par contre. Alors, le type 3, c'est utile. Parce que si vous arrivez sur une borne et qu'elle est occupée en type 2, vous avez la type 3 avec, par exemple. Puisqu'il y a encore des bornes équipées de ce type de prise. Elles ne vont pas les démonter exprès. Donc, elles existent encore. Et ça, ça peut sauver la mise. Parce qu'il n'y a que la zoé qui peut se brancher sur ce type de prise. Vous arrivez avec votre câble type 3. Boum. Vous branchez. C'est parfait. La personne à côté, un type 2, ne pourra pas se brancher sur le type 3. Alors, le type 2, il faut aussi. Ça, c'est un impératif. S'il n'est pas fourni avec la voiture, il faut négocier, bien entendu. Si, par exemple, le vendeur ne veut pas négocier le prix, vous dites, faites-nous le cadeau du câble. Puisqu'il y a là pour 250 euros, et bien faites-nous le cadeau du câble. Et voilà, tout le monde est content. On voit que la planche de bord est noire. Donc, il n'y aura pas de reflet. Les fameux reflets que j'ai expliqués sur une de mes vidéos. Elle est belle. Propre. Les sièges sont bien propres aussi. On a un doublon de photo. Pas besoin. Là, on voit les vitres sous-teintés de côté arrière. Le côté gauche est aussi propre que les autres faces. Donc, c'est une très, très belle occasion. La ligne. On dirait que c'est une ligne de maintenant. On ne dirait pas que c'est une voiture qui est sortie en 2012. Elle est vraiment superbe, cette petite voiture. Elle est un coup de crayon vraiment unique. La Zoé est vraiment appréciée. Les gens qui croisent une Zoé, il y a un capital sympathique. Elle a une bonne bouille. C'est Renault. Ça plaît bien. C'est typique. On sait que c'est une électrique tout de suite. Il n'y a pas de thermique en Zoé. Donc, je continue. Face droite. Les jantes. Les jantes ne sont pas marquées. Pas de coup de trottoir. Du moins, celle-là. Côté pareil. Donc, ça, c'est important. Pas de gens de voilée. Donc, voilà. C'est le genre d'occasion qui part rapidement. Le prix est justifié. C'est une 2015. Le moteur est encore garanti jusqu'en 2020. Puisque les moteurs électriques de ces séries, là, 2013, 14, 15, 16, étaient garantis, d'office, 5 ans. Maintenant, c'est une option. C'est garantie 2 ans avec la voiture. Si on veut une garantie de 5 ans, il faut payer. Et là, les moteurs sont garantis 5 ans. Donc, c'est un moteur continental avec le système caméléon. L'ensemble, ça coûte une blinde. Et il n'y a pas de panne particulière. Il faut vraiment avoir un coup de malchance pour tomber en panne de moteur sur une Zoé. Comme sur une Nissan, comme sur toute électrique. Ce n'est vraiment pas de chance. Il y a très peu de problèmes. Donc, c'est fiable. Et là, en plus, c'est garantie 5 ans, donc jusqu'en avril 2020. Donc, c'est en plus, c'est rassurant malgré tout. Donc, voilà. J'ai fait le tour. Vous voyez, donc, une garantie en plus de 12 mois. Parce que cela est une concession sur mon Renault. Garantie 12 mois, c'est parfait. C'est parfait. Malgré tout, malgré qu'elle soit fiable, on est quand même rassuré d'avoir une garantie de 12 mois. Ben oui, on préfère qu'une garantie de 6 mois. S'il faut renégocier une garantie de 6 mois en 12 mois, ils vous la font payer. Et il faut voir quel genre de garantie que c'est. Qu'est-ce que ça garantit ? Sur une électrique, ce n'est pas une thermique. Ce n'est pas les mêmes clauses. Donc, vous voyez un petit peu ce que l'on peut trouver sur le bon coin. En fin de compte, il y a très peu de Zoé. J'ai fait le tour un peu des occasions. Elles partent vite. Alors, il faut dire ce qu'il y a. Il y a une grosse demande. Et ce n'est pas le prix de location qui freine. Au contraire, parce que ça fait des voitures. Ça les rend drôlement accessibles financièrement. Parce que s'il y avait la batterie avec, vous rajoutez 9000 euros. Elle approcherait les 20 000 euros plutôt que les 10 000. Donc là, du coup, à 9600 ou 9500, suivant négociation, vous pouvez choisir le forfait de votre choix au niveau de la batterie. Si vous faites beaucoup de kilomètres comme moi, vous prendrez 119 euros par mois pour un kilomètre âge illimité. Si vous faites moins de kilomètres, vous prenez un contrat inférieur en prix. 69 euros, je crois, ou 100, oui, sur 10 000 kilomètres. Et sur une durée, 3 ans, 4 ans, plus la durée est longue, plus les mensualités sont petites. Donc c'est un calcul à faire. Il faut savoir que l'électricité, ça ne coûte pas cher. Donc on ne parle plus de carburant. L'entretien, quasiment, il n'a pas grand-chose à payer tous les ans. Donc vous êtes gagnant au niveau de carburant, l'électricité, bien entendu. Si vous branchez chez vous, ça vous coûtera 2 euros au 100 kilomètres. Donc ça peut justifier une bonne location de batterie. On n'est pas perdant sur une électrique. Ah non, si les gens les gardent, les électriques, c'est bien qu'il y ait une raison. Et ceux qui ne savent pas, parce que si vous regardez mes vidéos, c'est parce que vous voulez en savoir plus, ou vous posez des questions, il faut se lancer, il faut le faire. Une fois que vous avez fait l'essai qui est concluant, vous faites vos calculs chez vous ou avec le vendeur, par exemple, ou quelqu'un qui est compétent, et vous décortiquez votre voiture thermique comme elle vous coûte actuellement, avec l'inconvénient du thermique. Je passe tout le reste, parce que là, on n'en finirait pas. Mais si vous faites une base d'électrique, et j'ai fait des vidéos d'ailleurs sur le sujet, sur une base électrique, par rapport au thermique, vous n'êtes pas perdant. Et surtout, vous ne serez pas du tout perdant au niveau de la conduite. Il n'y a que du bénéfice, et pas d'inconvénient. L'autonomie, ça se gère, comme tout le reste. Si vous faites 50 km par jour, c'est parfait. Si vous faites 100 km par jour, vous les ferez. Et été comme hiver, si vous faites plus, à la belle saison, vous pourrez compter sur 150-160 km. À la mauvaise saison, vous compterez sur 110-120 km. Voilà. Ça, c'est en connaissance de cause. Vous avez une voiture pas chère, qui vous emmènera, malgré tout, faire des milliers de kilomètres par mois. Avec la 150 km, au départ, moi, j'ai fait 30 000 km par an. Donc, vous voyez, 3 000 km par mois, avec une petite batterie. Donc, comme quoi, c'est pas réhibitoire, tout ça. Tout est possible. Il faut un petit peu d'organisation, savoir où on va, et voilà, ça marche. Je vous dis à bientôt, et bonne lecture. Sous-titrage ST' 501